Parlons maintenant des extensions des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire déjà une extension de fonction ? Parce que ça, ce n'est pas donné dans tous les langages de programmation. Il y a quelques langages de programmation qui le font. Les fonctions d'extension, c'est le fait d'extenser un type, d'ajouter une fonction à un type existant. Par exemple, là, le syntaxe général, c'est comme ça. On prend le type, int, double, flow, tous les types que vous n'avez pas accès à leur code. Donc, vous ne pouvez pas les modifier directement dans le fichier. Donc, vous pouvez faire fin, type, point, nouvelle fonction, ce que vous voulez ici. Vous pouvez nommer votre fonction comme vous voulez. Et après, vous rajoutez de la logique. Vous rajoutez le code, vous rajoutez la logique ou bien la fonctionnalité de votre fonction. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Donc, exemple, là, fonction int, on ajoute point, somme. Et là, on ajoute entre parenthèses à deux points int. Et on retourne un entier. Qu'est-ce que ça va retourner ? Ça va retourner le vise. C'est-à-dire le entier que vous avez appelé. Donc, le entier plus A. Plus la valeur que vous avez passée entre parenthèses. Je vais vous montrer directement ça sur IntelliJ. Donc, on a notre programme principal. On a la fonction main. Et là, je vais déclarer fin, int, point, somme. OK ? Comme ça, j'ai extensé le type int avec une fonction qui s'appelle somme. Et là, je vais passer int. Je vais retourner un int aussi. Vous n'êtes pas obligé de retourner un int. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Plus A. Là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire l'entier que vous allez appeler. Par exemple, si j'ai, par exemple, âge ici. Du type int qui est au début 30. Là, je peux appeler âge point. Là, somme. Avant, je ne l'ai pas. Si j'enlève ça, on ne l'a pas somme. C'est en rouge. Ici, je remets ça. Ça sera âge point somme. Et là, j'ajoute, par exemple, 1. Eh bien, j'ajoute 2. Ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va, si je l'affiche après l'âge. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va ajouter 2 à cette variable âge. À cet entier âge. Ou plutôt, je l'affiche directement. Parce que là, juste, on ne modifie pas directement la valeur. Mais on retourne la valeur. On retourne la somme des deux. Donc, si je l'exécute directement. Ça va me retourner âge plus 2. Ça va me retourner 32. Si, par exemple, je veux afficher. Si, par exemple, je veux modifier une chaîne de caractère. Texte, par exemple, par là. Et je vais enlever la dernière lettre. Par exemple, si j'ai hello. Je veux une fonction qui modifie cette fonction. Et qui enlève, par exemple, la première et la deuxième caractère. Donc, je peux avoir la première et la dernière caractère. Donc là, je peux avoir une fonction qui expand la classe string. Et ça sera, par exemple, remove last and first. Ok. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle va faire ? On va retourner quoi ? Donc là, bien sûr, on va préciser le type string. On va retourner le même texte. Bien, vis, c'est-à-dire vis. On va appeler substring. Et substring, on va commencer. On va prendre une chaîne de caractère. Une sous-chaîne de caractère. Qui commence de 1 et pas de 0. C'est-à-dire, on va enlever le premier caractère. Et on va arriver jusqu'à où ? Parce que là, on doit passer le start index et le last index. Là, on va arriver jusqu'à vis.length. Vous voyez, le length, bien le length, moins 1 plutôt, pour enlever le dernier caractère. Donc, on va commencer de 1 jusqu'à time, moins 1. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner déjà. Donc, on prend une thaline. Et on va appeler la texte.removeLastAndFirst. Et là, vous voyez, on a E2L. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé la première et la dernière caractère. Donc, c'est vraiment très, très utile, les fonctions d'extension des types. C'est vraiment très utile. Il y a des utilisations infinies de ces extensions. Pour ça, j'espère que ça a été clair. Et on se voit dans la prochaine vidéo.